Salut, c'est Princess Mioot ! Aujourd'hui on est parti pour l'épisode 1 de Beholder. On va recommencer l'histoire depuis le début parce qu'au final je me suis rendu compte que j'étais un peu perdue dans mes fonctionnalités la première fois et que j'avais sûrement dû passer à côté de beaucoup de choses. Donc on va recommencer l'histoire mais cette fois-ci je vais essayer de la faire en mode narratif parce que comme c'est un jeu assez contemplatif et que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choses à faire, on se concentre sur une personne à vérifier, etc. Et bah j'ai pas grand chose à dire. Donc on va se faire l'histoire depuis le début dans cet épisode là. Elle va légèrement changer parce que je vais pas avoir pris les mêmes décisions que la première fois. Et je vais vous faire en mode derrière. Hésitez pas à vous faire en mode. Et puis bah on est parti, on recommence depuis le début. Oh, j'ai fait mes locataires. Bonjour, je m'appelle Karl Steng. Je viens d'arriver dans mon immeuble. Un nouvel immeuble dont je vais être locataire. Je viens de recevoir mon affectation à la part du ministère des affectations. Et j'ai mis les agents d'élite. du gouvernement. Ma tâche, surveillez les locataires de mon club. Je dois tout vérifier. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font chez eux. S'ils respectent bien les ordres et les directives du gouvernement. Notre gouvernement est très protecteur. Et aime savoir que ses habitants respectent bien ses lois. Et je suis là pour ça. Oh, j'ai fait mes locataires. Je vais abatner mon métier. Placer des caméras dans les détecteurs de fumée. Afin d'observer les gens. En plus, depuis ma visite médicale, je n'ai plus besoin de dormir. Ce qui fait que je peux surveiller 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tous les gens montrent. Maintenant que j'ai placé les caméras dans l'infectoire, j'apprends que j'ai une nouvelle tâche. Je vais devoir surveiller Jacob au numéro 2, au premier étage. J'achète donc des caméras et m'empresse d'aller équiper son appartement. pour vérifier si cet homme soupçonné, méfait, est bel et bien capable. C'est mon premier jour dans ce métier. Si pas en trop encore quoi en penser. Je m'empresse donc de fouiller chez lui après avoir placé une caméra. Et je trouve un dessin de bouteille. Ça peut être une arme dangereuse. J'en prends note. On verra bien. Je continue de fouiller dehors. Les gens ont envie qu'ils passent. Ça me met un peu mal à l'aise de fouiller comme ça chez les gens. C'est étrange. J'aimerais pas qu'on fasse ça chez moi à vrai dire. Mais moi je n'ai rien à cacher. Comparé aux autres. J'essaie de rester discret face aux voisins. Je vérifie par le trou de la serrure pour voir si les gens sont chez eux ou non. S'ils ne sont pas là, je m'empresse de rentrer chez eux pour poser des caméras. J'essaie de faire connaissance avec cet homme que je dois surveiller. Je me présente. Et je reçois un accueil bien froid. Apparemment, il se fout de ce que je peux bien raconter et de ce que je peux bien faire. Il m'envoie promener sur les roses. Et il menace même ma famille si je continue à fouiller. Personne adorable. Je m'empresse de faire connaissance avec l'homme qui vit au troisième. J'apprends qu'il est archiviste respecté. Qu'il est véritablement dégoûté d'habiter ici. Et qu'il espère que je vais remettre de l'ordre ici. Ne vous inquiétez pas monsieur, je ferai de mon mieux. Et il me dit que je vais avoir besoin de beaucoup d'efforts. Beaucoup plus que ce que je fais. Je lui demande si son épouse va bien. Il me dit qu'elle travaille à la cafétéria. Qu'elle est toujours à la cuisine. Qu'elle aime faire des petits fours, des petits plats et des petits gâteaux. C'est de ça qu'elle vit. Et qu'il aimerait qu'elle sente un peu moins la pâte. Moi je trouve ça agréable. Quelqu'un qui sent bon les gâteaux. Je me présente après à l'homme qui vit au premier étage. Monsieur Shimmer. Il est très poli. Et il m'explique qu'avant, sa famille avait cet appartement. Il était propriétaire. Maintenant, il apprend que je suis le gérant. Et il m'explique que le précédent gérant en a fait une véritable cablotte. J'espère que je ne ferai pas pareil. Il me raconte le passé de cet appartement. Des rêves qu'il en avait. Il voulait en faire une pension pour les enfants. Mais au final, c'est devenu une résidence universitaire. Je lui dis que ce n'est pas si mal pour notre quartier. Et puis il y a des quartiers bien pires. Je lui dis que ce n'est pas faux. Et qu'au moins ici, nous sommes libres. On peut jouer au jeu d'échecs en toute liberté. Un jeu de ça dans notre monde. Je me demande si c'est illégal. Il faudra vérifier. Maintenant que Monsieur Shimmer est parti, je demande prête d'aller chez lui. Avec mon pass. Je peux tout trouver à vous. Pendant ce temps-là, sur des caméras d'idrosurveillantes, je me rends compte que Monsieur Jacob aime bien voir. J'en prends note. Je place quelques caméras chez Monsieur Shimmer. Je me rends compte qu'ils sont en même sens. Une grand angle, une moyenne angle et une petite angle. Je nique ça pour le moment. Et je m'empresse de fouiller. Je trouve un livre. Un journal intime. Je le laisse de côté. Ce n'est quand même pas à me faire. Je m'empresse de fouiller le piano. Un endroit où j'ai énormément de chance. Rien. Je pense y avoir passé suffisamment de temps. Et préfère m'en aller. De peur que quelqu'un m'arrive. Je retourne fouiller chez notre très cher Jacob. Après tout, c'est contre lui que je dois trouver des indices. Je trouve un jeu de cartes et des dés. Cet homme a moitié joué de l'argent. Ce n'est pas très très bien. Pas très respectable tout ça. Je continue de fouiller chez lui. Mais c'est mon premier jour. Je n'aime pas passer trop de temps dans les appartements. Ça me stresse. Je parle à mon fils. J'aimerais savoir ce qu'il pense de mon travail. Il dit que mon patron est méchant. Je lui demande s'il aime manger de la bonne nourriture, étudier à l'université, s'il aime porter des vêtements. Peut-être qu'il se souviendra de ça alors. Et qu'il me soutiendra. Il dit que de toute façon, il essaiera trouver un emploi plutôt que de profiter de mon patron. Et en même temps, il travaillera à l'université. Je lui dis que j'espère bien que oui, une vraie d'université. Et que bien sûr, il préfère tout sauf aller travailler à la mine. La mine est un travail très répandu dans notre société. Et les mineurs sont très respectés. Mais pas très... Comment dire ? Bien payé. J'appelle mon patron pour lui dire que j'ai aussi à placer des caméras. Et que j'attends maintenant que M. Jacob Manischek arrive à faire quelque chose d'illicite pour pouvoir le dénoncer. Je n'ai plus qu'à surveiller sur mes écrans et vérifier qu'il se tient un carreau. Pour le moment, je vais écrire un rapport sur ce que j'ai appris sur lui. Alors, je m'installe à mon bureau et commence à prendre un papier. En fait, je vais même écrire sur tous les gens sur qui j'ai appris quelque chose. On va commencer par la dame qui habite au troisième étage, la dame Rosa Raneck. Elle ne vit pas seule, elle vit avec Marc Raneck. Elle est toujours cuisinière dans une cafétéra. Elle adore faire des bons petits plats. Ensuite, il y a Marc Raneck, son mari, qui habite lui aussi au troisième étage. Il vit donc avec Rosa. Et lui est un employé des archives. Mais au final, je n'ai encore rien sur lui. Je me tourne donc vers M. Klaus Schimmer, qui habite dans le premier appartement. Il est marié à Maria Schimmer et il est un vendeur de tabac. Il aime jouer aux échecs librement. Et enfin, celui qui nous intéresse. Jacob Manichek, qui vit dans l'appartement numéro 2. Il vit seul. Il est sans emploi. Il aime boire, a été sans goûter chez lui et apparemment aime jouer aux jeux d'argent. Je me rends compte d'un seul coup qu'il est chez lui actuellement. Juste sous la caméra que j'ai installée. Je le regarde et là, oh ! Soudain, je suis en train de fabriquer des médicaments ou de la drogue, je ne sais pas très bien. Je m'empresse de faire un rapport. Je vis sur le rapport sur Jacob, qui est toujours dans l'appartement numéro 2. Il a enfin une loi. Je vérifie. Oui, la 0 à 60 ou 39. Qui interdit les médicaments. Je l'ai constaté le 1er septembre 1984 et j'envoie mon rapport. Le gouvernement est venu à réagir à peine quelques minutes après avoir envoyé mon rapport. Le camion de la police vient pour le réagir. Je me mets sur le véron pour vérifier ce qui se passe et pour assister à la scène. En même temps, je découvre le journal du jour. Le journal indique que le fils du gouverneur d'un grand gouverneur a été retrouvé mal en point suite à la drogue. Derrière le journal, je trouve un passage accouché, étrange. C'est comme une nouvelle version de l'article. Version plus testée. Bah, des bienfors sont encore morts. Après quelques heures à le faire sortir de chez lui, la police finit par l'emmener. Je trouve un journal. Je le lis rapidement en disant que certaines idées ne sont pas bonnes à écouter. J'en prends doute. Je récupère les affaires de Monsieur Jacob avant de vider le reste à la poubelle. Et il répare son appartement. Je cherche un nouveau locataire et je prends un médecin. Quelqu'un de respectable et qui pourra payer facilement son loyer. Je retourne à mon bureau et pour près de téléphoner au ministère pour leur dire que c'est bon, j'ai retrouvé quelqu'un. Et que l'appartement est de nouveau en état. Je reçois une bonne solde et quelques points de renommée. La renommée est importante. Elle me permet de jouer de mes relations. Et même parfois de faire pression sur les gens. Pour leur rappeler que je ne suis pas juste une petite employée. Ma fille m'explique qu'elle a perdu sa poupée. Je m'empresse d'aller chercher sous notre lit. Elle est venue chercher jouer la dernière fois et au final la poupée se trouvait sous la ronde. Je lui rends. Elle est heureuse. Je suis le papa de la nuit. C'était pas très compliqué. C'était pas très compliqué. Je suis le papa de la poupée. Je m'empresse d'aller parler à ma femme qui semble être très souciuse. Elle m'explique qu'elle a besoin d'une casserole pour faire de la compote. J'espère qu'elle sera meilleure que la dernière fois. La dernière fois elle avait un gouton cette poupote. Mais bon apparemment durant notre déménagement nous l'avons perdu. Alors je vais me demander aux voisins si ils pourraient me prêter une compotière. Je pose quelques questions à Monsieur Carl. Ah Monsieur Schmitter pardon. Mais sans avoir grande information. Je reçois une nouvelle directive du gouvernement qui me dit que maintenant il est interdit de lire certains livres. Je parle à notre ancien archiviste qui ne me raconte pas grand chose d'intéressant. Je demande des nouvelles. Tout ce qu'il fait c'est essayer de me faire peur en me disant que j'ai une personne qui n'a pas fait ce qu'il fallait et partie en prison. Je vois mon fils arriver, le regard au sol triste. Je lui demande ce qui ne va pas apparemment. Aujourd'hui ma famille s'est donné beau, qu'on ne peut pas aller bien. Il m'explique que l'école lui demande des livres excessivement chers pour suivre des cours de code. Alors je lui dis que je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de parler au médecin au cas où il aurait une idée. On fait connaissance. Il se présente. Je lui dis que je n'ai jamais entendu parler de lui. Ça le vexe un peu je dois bien avouer. Apparemment il fait un travail exceptionnel. Il sauve des gens tout le temps. Mais bon. Je lui demande si il connait les gens et m'explique au final que non. Je sais absolument de lui faire parler de M. Shimmer mais à chaque fois il change de sujet et ça fait lui par être agaçant. Il me rappelle quand même qu'il est arrivé il y a à peine une journée. Mais au final il ne sait pas trop et il n'a même pas encore parlé à tout le monde. J'aurais dû m'en douter. Il m'approuve quand même que ce très cher homme fume. Et qu'il ferait bien de fumer moins parce que le tabac tue. Pas l'info de la net mais c'est déjà ça. Je demande à M. Shimmer s'il aurait une casserole prêtée. Il me demande de parler à sa femme. Je lui demande s'il ne serait pas au courant comment obtenir des vidéos bibliothèques pas trop chères pour l'économie. Et il m'apprend qu'il est prêt à me les donner. Il les a utilisées par le passé et il ne se faisait plus. Il vient de me sauver la mise. Mon fils va retrouver le sourire. Je m'empresse d'aller lui donner. Et il s'empresse d'aller tuer. Encore une bonne chose de faite. Maintenant je dois trouver quelques voisins histoire de... ...les espionner. Je voudrais être quelques caméras. Les grosses caméras. Chez ce bon docteur. Pourquoi pas. Mon fils passe dans le couloir. Je ne fais que regarder pas autour de la série et j'attends qu'il s'en aille avant de ouvrir la porte. Au final je me réavise et je me dis que c'est vrai. Je ne veux plus étudier le cas de M. Shimmer. Pourtant que j'aille mettre les caméras chez lui. Je m'empresse de fouiller. Même si j'avais déjà fouillé une première fois. Un carnet du dentifrice. Pas grand chose. Il y a une botte et un lion. Rien d'intéressant. Je s'enveille d'un coin du regard par la fenêtre. Les gens se passent. Les notes de musique. Voilà. La fenêtre de musique c'est pas très très légal. Je sors avec mon presse-pont. Et je vais voir Mme Shimmer qui vient de rentrer de son travail. Je vais faire connaissance avec elle. Je me présente. Je m'appelle Car. Elle est heureuse de me rencontrer. Elle s'appelle Maria. J'ai amené ma petite famille ici devant elle. Oui je l'ai amené. Tout le monde emménagé. Et je suis très heureuse de faire connaissance avec le voisinage. Je lui pose quelques questions sur son mari. Il avait à trahir votre mari. Elle m'explique qu'il a reçu un colis dans des bobines de film vide. Il ferait mieux de prendre des photos à lui montrer le moral. Il a m'enlèrent. Je note. Je lui demande si elle n'aurait pas une faveur à nous faire en lui mettant une casserole. Elle en a une justement. Elle me la donne. Je lui dis donc je la remercie. Et elle me dit au final que c'est un cadeau. Je m'en prête à aller la donner à ma femme. J'essaie de régler ce problème là plus tard. J'essaie de régler ce problème là plus tard. Je dois parler à madame Rosa Ramek de notre très cher voisin. Mais pour le moment elle est chez elle. Je devais devoir jouer de patience. Je découvre dans les couloirs bien caché son mari en train de fumer. J'en prends note. Pourquoi elle fait une petite pochette ? J'arrive à la trouver au moment où elle sort de chez elle. Je lui dis que je me présente. Je suis son nouveau propriétaire. Elle est ravie de me rencontrer. Elle m'explique qu'ils ont un fils et qu'il vit à la capitale. Et que son mari est méchant. Méchant ? Son mari a travaillé dans les papiers. Il adore traiter avec les papiers. Mais pas beaucoup avec les gens. Il ne sait pas très bien parler avec les gens. Il préfère la compagnie de sa canne à pêche. Je prends en note cette belle information. Son fils, lui, est loin. Elle ne l'a pas vu depuis longtemps. Il est comme moi. Il est devenu cher. Intéressant. Je lui pose des questions sur son voisin du dessous. Elle me dit que c'est un homme de valeur qui l'a aidé à acheter un bien de... assez cher. Je lui viens d'exercer. C'est un amateur de vin, en fait. J'en prends note. Monsieur Shimmer est en train de rentrer. Je le regarde. Maintenant que j'ai interrogé tout le voisinage sur lui, je dois m'empresser d'aller faire un rapport. Je retourne donc à mon bureau, tandis que lui part à la salle de bain. Je m'assois au grand bon carnet consacré au Shimmer. Premier appartement. Maria Shimmer. Il est vendeur de tabac. Il aime le bourrin, le tabac, les notes de musique. Enfin, jouer de la musique. Et prendre des photos. Je l'envoie. Je vérifie si je n'ai pas appris de nouvelles choses sur certaines personnes. Ici. Monsieur Ranec. Marc Ranec donc. Qui réside au troisième appartement. Qui est Anna. Et qui vit avec Rosa Ranec. Il est employé des archives. Il aime me fumer et me pécher. Je reçois une directive me disant qu'il est interdit de chanter. Si j'en prends note. Pour le moment je n'ai trouvé que des partitions. Rien n'est important. Je téléphone au ministère. Je signale que la tâche est faite. Le ministère est très heureux. Il m'explique que je dois expulser Claude Shimmer. Je demande pourquoi. Que va-t-il arriver à sa femme ? On me dit que sa femme peut rester. Il n'y a aucun problème. Après je l'expulse comme je veux. A moi de choisir. Est-ce que je le dénonce ? Est-ce que je l'aide à partir ? Tout ce qu'il veut c'est qu'il quitte l'appartement. Cet homme qui m'a aidé. Et qui m'a aidé pour mon fils. Ça me gêne. Mais bon. Je vais bien devoir faire avec. Je demande quand même si le médecin va bien. Il me dit qu'il est occupé, occupé. Que les clients se battent pour lui. Qu'il consacre sa vie à soigner les gens. Et que c'est déjà très bien. Les doutes le blessent sur le fait qu'ils soignent vraiment les gens. Mais bon. Il se vaxe un peu. Il me dit qu'il faut que je me détende. Que je dois juste faire preuve de... Comment dire ? Enfin, je dois pas vider toute la bouteille en une fois quoi. Que je prends note et récupère une très bonne bouteille vis-à-vis au whisky. Il est tard et tout le monde dort. Je vais passer ma nuit seule dans le couloir à attendre pour que... Les gens t'aiment se relever et vivre. Ça n'a pas que des avantages au final. Cette euh... Comment dire ? Ce médicament pour injecter... C'est bon. Au final, je pourrai le domaine. L'appartement numéro 4. Et je le loue à un marin. Il ne sera là que quelques semaines mais bon. Ça fait toujours un locataire. Nous sommes le matin. Ma femme a l'air d'avoir besoin de vous. Je me presse d'aller à la porte. Et elle lui demande s'il ne va pas. Elle me demande d'acheter des bonbons au chocolat. Ce disant qu'un homme qui passerait régulièrement dans la rue avec un haut de forme avant Noël. Et elle me parle aussi de savon. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Savon ou chocolat ? Chocolat au savon ? Enfin... Après une légère friction entre nous, Elle m'explique qu'elle veut des chocolats pour notre fille qui n'a pas eu de cadeau depuis longtemps. Ok, ok. Je vais aller acheter des chocolats. Pendant ce temps, le marin est arrivé. Il a son pactage sous le bras et va aller s'installer dans son appartement. Je vais le laisser s'installer doucement. Avant d'aller lui parler. Oh, la nuit a été longue. Je m'empresse d'aller parler avec Rosa pour savoir si tout va bien aujourd'hui. Au final, elle n'a absolument rien à me dire. Elle est concentrée à essayer de faire le repas dans la cantine. Au final, je m'empresse d'aller acheter les bonbons au chocolat. Et me remercie. Elle me dit qu'elle est Thérèse inquiète ces derniers jours. Quand elle ferme les yeux, elle revoit la scène avec laquelle ils ont insisté comme ça m'arrivait. Je lui ai dit d'arrêter de penser à ces choses stupides. Elle me dit que peut-être l'autre aussi pensait réussir dans cette tâche et qu'il avait échoué. Je devrais faire attention. Oh, les femmes. Il veut que je le laisse partir. Il doit quitter sa main. Au début, il trouve ça impensable. Si seulement il avait pu le faire depuis longtemps, il l'aurait fait. Mais il ne peut pas. Il a un problème et je lui demande si je peux l'aider. Il trouve ça suspect. J'insiste en disant que non, il m'a aidé et que je voudrais quand même lui rendre l'appareil. Ça semble assez étrange à ses yeux, mais bon, pourquoi pas. Il m'explique qu'il a été envoyé au marché à poisson pour travailler. Et là-bas, il a volé un papier qui s'appelle un certificat d'absence. Et que sans ce certificat d'absence, il est coincé. Je lui demande ce qui est pourquoi. Et il me dit que je ne le croirais pas. C'est un problème administratif complexe. Au final, il aurait envoyé les papiers au bon endroit. En voyant pas de réponse arrivée, il a demandé. Au lieu d'aller aux archives, il arrive aux archives, il a demandé à ce qu'on cherche. Mais pour cela, il a dû faire une semaine de queue. Après, on lui a donné deux mois plus tard une réponse. En lui disant qu'au final, il a vu du mal remplir le formulaire. Et qu'au final, le papier avait disparu. En clair, le document est planqué aux archives et perdu. Il me dit oui, sûrement. Il dit que c'est un stratagème pour pas que les visiteurs puissent se balader dans le territoire comme ils le désirent. Voir que les gens puissent quitter le territoire comme ils le désirent. Au final, il se trouve coincé. Il ne peut rien faire et les archives ne veulent pas chercher le papier. Il dit que c'est lui qui s'est trouvé. Je dois trouver un moyen de faire pression sur les archives ou de trouver quelqu'un qui pourrait chercher dans les archives ce papier pour que M. Schimmer puisse partir. Je réfléchis pendant plusieurs heures sur le perron de leur porte mais au final, elle me décide d'aller parler à Mme Schimmer. Elle me dit qu'elle est heureuse que j'ai décidé de les aider. Elle dit que son mari est déprimé et que j'espère que ça ne m'enfonce pas trop. Dans ma tête, plusieurs réponses apparaissent. Au final, je préfère ne rien dire. Je laisse partir la femme tranquillement sur un silence pesant. Je frappe chez notre très cher médecin pour savoir s'il aurait besoin de me rêver. Il ouvre sa porte et il recommence une conversation connue. Au final, il me dit qu'il se sent seul. Que de me voir avec ma femme, il s'aurait intéressé lui aussi par avoir une femme. Mais qu'il est obligé de sauver les gens 7 jours sur 7, 24h sur 24. Et qu'en plus, il est timide et qu'à chaque fois qu'il essaie de parler à une femme, comme chaque pousse de sa personne douée comme elle est, celui de te transpirer à mon amour. Je lui propose donc un théodorant et il me dit que non. Il dit qu'il me trouve incroyable. Moi, je dois savoir parler aux femmes puisque j'ai une femme tellement parfaite, qui sait faire à manger et qui sait rester dans la chambre quand il le faut. Et il me demande de lui trouver une petite amie. Je m'empresse d'aller parler à notre voisin du 3ème qui passe par hasard dans le couloir. Et je lui demande s'il ne pourrait pas aider Monsieur Shimmer sans lui dire que c'est Monsieur Shimmer. J'ai besoin de son aide pour retrouver des documents aux archives. Il me dit que les gens en aide n'ont pas leurs documents de perdu aux archives. Et que voilà, je ne peux pas. Si je ne lui en dis pas plus, ça ne marchera pas. Il commence à se prendre pour je ne sais pas trop quoi. Et commence à me dire que je ne m'en rends pas compte. Je vais le mettre en danger. Lui, sa vie, etc. Je lui dis, arrêtez. Je suis obligé de retrouver un certificat perdu. Et là, il me dit, oh mais bien sûr, pas de problème. Je vous retrouverai votre certificat. Mais c'est pour protéger la réputation des archives. Jamais on ne doit savoir qu'un document a été perdu. Il ne serait-ce qu'un seul document. Par contre, ça vous coûtera 1000$. Sur le coup, je m'en refuse. Je dis, attendez, comment ça 1000$ ? C'est cher 1000$ pour trouver un papier. Donnez-moi l'argent. J'essaie de négocier. Et au final, je lui dis, attendez, il y a un petit très cher. 500, ça suffirait. Il me dit qu'il prend d'énormes risques. Il risque que c'est un caprice de ma part. Et que si je ne lui donne pas, de toute façon, bientôt, je ne pourrai plus jamais lui donner. J'hésite et au final, je le complimente. Mais de quel risque parlez-vous ? Vous êtes un archéiste respecté. Tout le monde devrait vous ouvrir ses portes et s'incliner devant vous. Ah, il me dit que je suis intelligent et que oui, c'est vrai. Tout le monde devrait le faire. Ah, il est d'accord, donc je ne lui donne que 500. Ouf, je viens de sauver 500$. Il va aller chercher les papiers et il reviendra me voir plus tard. Bon, une bonne chose de faite. Je m'en passe à aller chercher le courrier. Et je découvre que la fille ne finit pas bien. Et je trouve un petit mot. Jeune fille, jolie et sociale, active, aimerait rencontrer un homme. Nantie. Pour une relation sérieuse. Ah, mais ce numéro, vous ne me rappelez pas. Est-ce que cette femme irait pour le docteur ? Je m'empresse à aller téléphoner à ce numéro de téléphone. Hop. J'entends une voix féminine me répondre. Je me présente. Je m'appelle Karl. Je réponds au sujet à votre annonce. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un ami. Il est timide alors je l'aide dans ses affaires privées. Êtes-vous prête à rencontrer un grand docteur ? Demandez-je. Un médecin ? Comment s'appelle-t-il ? Je donne le médecin le nom de notre médecin. Il s'agit de celui dont on a parlé dans les journaux, me demande la jeune femme. J'ai besoin de réfléchir. Laissez-moi vous rappeler dans quelques heures. D'accord, pas de soucis. Il verra bien. Peut-être là aussi est-elle timide. Je m'en vais parler à notre très cher marin. Je lui fais connaissance. Je le présente. Maintenant il s'est installé et il est déjà à l'aise pour parler à ma femme. Il va pouvoir être à l'aise pour parler à moi. Il m'explique qu'il est à un stage de la commission des affaires extérieures et qu'il va vivre seul dans notre appartement. Je lui demande quel est le type d'information qu'il suit. Je lui explique que c'est une formation obligatoire pour ceux qui voyagent à l'étranger. Il suit une formation anti-propagande. Je lui demande si il est véritablement seul. Il me confirme bien qu'il est réellement seul. Je lui demande où est-ce qu'il voyage. Est-ce qu'il peut me donner cette information. Il dit que la pays chez près et qu'ils ne leur ont pas tardé à partir pour aller vers l'extérieur. Je lui demande où est-ce qu'ils vont aller précisément. Ils vont vers la baie du sud dans la mer de Neol. Il me demande si je connais Cher. Je n'ai jamais vraiment voyagé. Je lui demande si c'est bien mon avis. Il me dit que c'est la plus grande ville portuaire commerciale. Elle a bénéficié d'une pernance libre pendant plusieurs décennies en plus. C'est quand même une grande déception. Ils resteront au port pendant une semaine pour le déchargement du charbon. Et ils vont voir ce propos. Après, ils verront bien. Nous parlons encore quelques instants avant que je ne le laisse. Pour continuer ma robe de robe. Je décide de retourner chez les Chimers. J'attends que notre bon médecin passe dans le couloir avant de me remettre à regarder par le tronc de la cervelle. Personne. Bon. Bonne chance. Au moment où je m'apprête à rentrer chez les Chimers, le téléphone son. Je cours, cours, et je vais répondre au téléphone. Bonne chance. Bonne chance. L'appel, c'est un appel privé. J'entends bonjour, Car. C'est Clara. Vous m'avez appelé il y a quelques heures. Je suis d'accord pour rencontrer votre médecin. Donnez-lui mon numéro de téléphone et le mot de passe. Fraise à la crème. J'attendrai son appel. Hélas, le médecin est en partance pour le travail. Il a franchement autre chose à faire que de me parler. Je ne pourrais donc plus passer le message qu'à son nom. Basta. Je croise la voisine du troisième. Je lui explique que notre médecin se sent seule. Elle me dit qu'elle a une nièce à marier. Hélas, elle vit dans une autre ville, mais elle peut toujours lui envoyer un télégramme. Je lui dis pas de problème. Qu'elle fasse, qu'elle me fasse. En attendant, je décide d'aller chez les Chimers. En fait, pas trop d'autor. Je ne suis pas encore pour rien. Je me remets à fouiller un peu la maison. Rien de grand nouveau dans le piano. Et je me mets à installer deux nouvelles caméras. Je fouille la banderie. Et Monsieur Chimers est en train d'arriver. Flûte, flûte, flûte. Je dois m'empresser de sortir de chez moi. J'y arrive juste à temps. Je laisse la porte ouvert derrière moi, mais ça n'a pas l'air de le trouver. L'archiviste est là et je lui demande de me parler de sa femme. Il n'en a franchement pas envie et il m'envoie sur les rouges. Au final, je le laisse partir. Plutôt que de m'aider à continuer à parler avec ce ronchon. J'ouvre la porte du docteur pour aller mettre quelques caméras chez lui aussi. Et pourquoi pas fouiller et découvrir des choses. Je dois aller bien aller à nouveau. Je suis allouer et je dois aller faire une caméra à l'entraide. Je suis allouer. J'hésite à me suivre. Je suis allouer mais au final je dois aller vite sortir. Je sors pile quoi le couplon et mon presse est allé donner la bonne nouvelle. Je lui dis que je lui ai trouvé une publicité. La fille de la publicité, sa nièce ou la nièce de Rosa Radek. Au final, je lui dis que la nièce de Rosa Radek, je pense que c'est prudent. Il est impatient de la rencontrer. Donc, il va aller parler avec Madame Radek pour avoir plus de conseils sur lui. Je vais voir notre parent qui sort de sa formation, qui apparemment a marché à proposer. Il m'explique qu'il a des boîtes de conserve à vendre avec de la nourriture à l'intérieur. Que c'est de la bonne qualité, je pourrais les vendre même très cher. Je dis d'accord, ok. Trois minutes, ils sont quand même pas... C'est quand même bien ouvert, on sait à ça. Au final, je me retrouve avec des boîtes de conserve à vendre. Je vais voir ma femme, peut-être que ça l'intéresserait. Elle me dit que la télé est brisée. Comme si j'avais que ça à faire. Tant pis, je vais devoir acheter des outils pour la réparer. Je m'empresse d'aller la réparer afin que notre fille puisse regarder son dessin à son préféré. Et que ma femme ne soit plus son nom. Téléviseur réparé. Au final, je vais parler à Monsieur Shimmer. Je vais parler de ses documents. Je lui dis que j'ai décidé de l'aider. Mais depuis le moment, je n'ai pas plus d'informations. J'ai hâte que notre très cher voisin de troisième fasse sa tâche. Après tout, j'ai payé 500$ pour... Il serait peut-être temps qu'ils s'y mettent. ... Au final, je me rends compte que je n'ai pas appris grand chose sur mes voisins. En tout cas, pas grand chose de nouveau. J'ai juste trouvé des livres pas très très respectables chez les... J'ai les Shimmer, mais à part ça, rien de grand, d'extraordinaire. Je reste sur la route à réfléchir à ce que je pourrais bien faire. Et les heures passent. Une femme étrange arrive à savoir de l'immeuble. Je vais lui parler. Terminé mon jour, sans plus. Bon. Découvrez-moi qui c'est bien. Je parle à Madame Shimmer, mais elles n'ont toujours rien à dire de nouveau. Au final, cette femme attend depuis déjà un petit moment sur le devant de l'immeuble. et je m'en vais lui parler. Elle m'explique quelle est la Sarah et quelle est la ministre des Ramek. Qu'elle est ici pour rencontrer un médecin. Qu'elle n'allait pas où aller. Et que de toute façon, je ne la laisserai pas voir le ministre. Elle n'est pas ailleurs vu qu'elle n'allait pas où aller. Au final, je vais voir les Ramek et je parle à Madame Ramek. Je lui parle des produits en conserve. Voilà, 50 boîtes. Elle est très contente. Elles se vendent comme des petits pains dans la salle à manger. Donc avec 30 bols de soupe en ajoutant le voir, ça fera 60 bols. C'est génial, ça pourrait être très bien. Et qu'elle allait acheter les conditions. Je lui donne donc les boîtes et elle va amener à son patron. Et se faire masser les ventes et vendre l'argent plus tard. Je laisse la famille. Je voudrais bien avoir des nouvelles de Monsieur Ramek. Qui, lui, boit des papiers. Comme si j'attendais depuis déjà un meilleur jour. Mais quand même. Il frappe plusieurs fois la porte dans l'espoir qu'il l'entende et qu'il vienne ouvrir. Il se dessine en vague. Il est vieux. Il sourd. Normal qu'il n'ait pas entendu. Je lui demande où sont les documents. Il me dit que Sarah l'avait perdu et qu'il l'a trouvé. Et il me rend les documents. Je n'ai plus qu'à les donner à Monsieur Schimmer. Monsieur Schimmer qui, comme de par hasard, sortait à son plan là-dedans pour le voir. Bon, je vais lui parler des documents. Et lui donne. Je lui dis qu'au final. Ça y est, il a son certificat d'absence. Il est libre. Maintenant, il peut partir. Au final, il m'annonce que non. Au final, il ne peut pas partir. Sa femme a essayé d'acheter des billets de train. Mais ils ne lui ont pas vendu. Il semblerait qu'il s'était déplacé sur ce noir. Les problèmes ne se trouvent que c'est calculé. C'est pas possible. Au final, je vais voir le médecin et il frappe à sa porte. J'ai fait attendre la femme quelques heures supplémentaires afin d'être sûre que c'était bien d'elle. Rosa Rannick passe à côté de moi avec un gros baluchon sur le dos. Ça doit être les boîtes de concert qu'elle amène au travail. Je trouve ça étrange mais je la laisse passer. Je dis au médecin qu'il y a une femme qui veut lui parler. Elle se trouve sur le pas de la porte. Il décide d'aller la voir. J'hésite à l'aider. Madame Rannick a planté son gros baluchon mais elle est déjà au bout là. Tant pis. Une autre fois, je serai serviable. Je regarde chez les Shimmer. Personne. Allez. Je tente d'y retourner afin de voir s'il n'y a pas des choses illégales. Je rentre et j'installe une caméra de vidéosurveillance dans leur appartement. Maintenant, leur appartement est intégralement en colère. Je n'ai plus qu'à fouiller les quelques pièces que j'ai apporté de rien. Hélas, à ce moment-là, mon monsieur Shimmer est sur le problème. On rentre et vient me voir en colère. Je m'excuse et je pars. Je lui demande une information sur son épouse à M. Rannick et au final, il ne lui dit rien. Ma femme semble avoir besoin de me parler et je décide de... Sûrement, il y a rien. Mais avant ça, je regarde tout le monde qui découvre. Avant de me décider sur quoi faire, au final, je préfère retourner tant que je peux chez les Shimmer. Les deux étant absents, autant en profiter. Serge, je lui suis fait choper, mais je vais pas faire choper d'autres. Je refouille le placard que j'étais en train de vivre et quand je lui suis fait attraper, et donc des peintures. Serait-ce un artiste ? A-t-il vraiment le temps de faire ça ? Dans cette société, on doit travailler. On va peindre. Je refouille chaque repos de la chambre à la recherche de nouvelles informations. Peu de choses ont changé, mais bon. Je ne l'avais pas trouvé et que je ne pensais pas d'autre chose que j'ai voulu changer. Je préférais refaire tout en son intégralité. Je préférais rentrer au cas où. Bonjour. Partition. Journal intime. Un résident, c'est calme quand on est reparti. Ah ! Tiens. Un locataire correspond à une personne qui est en train. C'est étrange ça. Je vais quand même retrouver quelques nouvelles petites informations. Je décide de monter au final pour voir si notre parrain est là. Lui aussi, il n'est pas là. Et je décide d'entrer. Voyons voir ce que ce petit gredin cache. Dans sa penderie, je décide de mettre au fond de la caméra dans le milieu de la pièce. Au pire, je vais aller bouger. Je charge mon meuble pour voir s'il y a des petites choses cachées. Un chandail. Je peux dire qu'il fait froid ces derniers temps. Pas de mauvaise idée là, je sais pas. On va regarder dans la table. On va regarder dans la machine d'éclair. On va regarder sur son fauteuil. Il y a une chemise et un portefeuille. Rien d'anormal en fait. Et il y a dans son. Il reste la télé. Et il n'y a pas mon star en profil. Car presque tout le monde est déjà montré. Je m'embrasse de sortir. De plus fort. Pour ne pas me faire choper. J'ai reçu un coïn. J'ai donné 200$. En donnant des informations sur la voie. Parfait tout ça. Parfait. Je décide de frapper chez Monsieur Rannick. Rannick. ... ... Monsieur Rannick ouvre la porte et me dit que... ... ... ... ... ... ... ... La nourriture qu'elle a fait ce jour-là a été périmée. Et tout le monde a été malade. J'accuse au final... ... ... ... ... ... Pas moi. C'est lui. Il me les a vendus et me dit. Ah ! La nourriture doit être volée. Par votre faute. Je me retrouve, moi et ma femme, en danger. Je quitte... ... ... ... ... ... ... ... ... ... N'attendez pas à ça. Pendant ce temps, Monsieur Rannick donne une bonne correction aux marins d'eau douce qui a vendu cette vilaine nourriture... ... 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 C'est but Chiffonnet. Pendant ce temps, je prends les journals et découvre que c'est déjà dans les informations du soir. ... ... ... ... ... ... ... Oh la la la, c'est pas possible ! ... ... ... ... ... Rosa Ranec Je me sens tellement mal Il y a une enquête sur elle Je la vois alors rentrer sur la route Je m'approche d'elle pour prendre des nouvelles On parle donc des produits en conserve Ils demandent comment la nourriture s'est-il réglée Ils ont étouffé l'affaire Me répond-elle Il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la nourriture en conserve Qui était mauvaise Les harangs aussi Le responsable, le superviseur Est mis sous enquête Pardon excuse-moi Je suis dit mal Et donc pour le moment Elle n'est pas inquiétée Plus de peur que de mal Mais bon Au final Je retourne voir le docteur Pour savoir si tout se passe bien Avec sa dulcine Après tout Elle vient d'arriver Peut-être que tout va bien J'attends la porte Et c'est elle qui m'ouvre Non C'était pas la personne que j'attendais J'essayais de lui parler Mais au final Elle n'a strictement rien à me dire Dommage Je vais parler avec madame Shimmer qui passait alors dans le couloir Elle me remercie une nouvelle fois De l'avoir aidée Elle et son mari Et puis s'enfuient Elle a faim Elle part à la cantine Je vais voir ma femme Et lui demande ce qui ne va pas Elle a l'air soucieuse Elle me dit qu'elle a besoin de 700 euros 700 dollars Pour les factures Je lui donne Et je vois bien qu'il n'y a pas que ça Je lui demande ce qui se passe Elle m'explique que notre fille est malade Et qu'elle aurait besoin d'aspirine Ah Je vais essayer d'acheter de l'aspirine Je repars Et je vais Alors voir notre vendeur à la sauvette Qui vient régulièrement dehors Je lui demande si Je pourrais négocier 465 dollars J'espère qu'elle va être efficace Cette aspirine Au final Je prends le temps D'aller frapper Chez le bon docteur Avant de redescendre Afin de lui demander Si tout se passe bien Avec madame Cette fois Il est seul Et je peux lui parler Nous saluons Et je lui demande S'il y a des nouvelles A discuter Il me parle de l'incident Qui s'est produit dans le nord Il y a encore beaucoup d'actifs Donc le journal en parle Je lui demande Si pour lui Tout va bien Il est heureux Il dit qu'il m'annonce Qu'ils ont décidé de se marier Il a acheté deux billets Pour une croisière Vers les rilles du sud Pour leur lune de miel Mais qu'il a une demande à faire Il voudrait lui faire un cadeau Et le problème C'est qu'il ne la connait pas assez bien Et il veut que je m'enseigne Je lui dis que Ce serait avec plaisir Il est heureux Et me remercie Je vais voir notre marin d'eau douce Pour lui demander des comptes Et pour que nous réglions nos comptes Je frappe à sa porte Et attends qu'il arrive Je vois notre voisin Qui s'était battu avec lui Juste avant Traverser le couloir Et s'enfuir Il me dit Qu'est-ce que c'est que ce cirque A cause de lui Il s'est fait frapper par un vieux Et il s'est fait escroquer Il va me donner une bonne leçon Alors que je ne pense pas A ce qui pourrait se passer Je ne vois pas arriver Il sort soudain une arme Il a plu le jour de l'enterrement de Karl Un triste soleil d'automne Dévoilé par un manteau de nuages gris A briller une fois son cercueil En pain bon marché Recouvert de sable Un fin brouillard s'abattait sur le cimetière Aucun des membres de la famille de Karl Stein N'était destiné à voir la fin de l'année Voilà Donc le premier épisode se finit mal On essaiera de reprendre Donc juste avant d'aller frapper Chez cette saleté de voisin Qui m'abat d'une balle N'hésitez pas à me dire Si ça vous a plu en commentaire Avec un pouce bleu Si vous voulez la suite etc Moi j'aime bien ce petit jeu Je pense qu'on sortra quand même Deux parties Voilà Et puis bah A plus C'était Princess Mio Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz